Le vendredi 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, le jet de McDaniel Manufacturing déposa Chandy à l'aérodrome proche de Lone Pine Lake vers 7 heures du soir. Chaves était venu la chercher. « Tu as maigri ? » dit-il. « Je trouve une mine épouvantable. » « Merci pour le compliment. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Je te le dirai au chalet. » « Tu ne vas pas mourir ? » « Non. » « S'agit-il d'un cancer ? » « Non. » « D'accord, » marmona-t-il. « Tu as décidé de prolonger le suspense ? » « Fais-moi confiance. C'est une bonne nouvelle. » Assis autour de la cheminée en compagnie de Leroy, Chaves et Miranda rongeaient visiblement leurs freins tandis que Chandy s'enquêrait de la santé de son grand-père. « Je vais très bien, à part mes rhumatismes, » répondit l'octogénaire. « Et toi ? » En guise de réponse, elle sortit un cliché d'échographie de son sac et lui tendit. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je ne vois pas bien, » sans mes lunettes. » Miranda se pencha par-dessus son épaule. « C'est une échographie. » « Pourquoi as-tu une copie de l'échographie de Miranda ? » Chandy s'étant la chaise. « Ce n'est pas la mienne, » rectifia Miranda. « Il y a seulement un fœtus. La mienne en montre deux. » « Cette échographie m'appartient, » dit Chandy. « Je vais avoir un bébé. » Trois perdus ébahis la fixe. « Peux-tu répéter ? » dit enfin Leroy. « Je suis enceinte. » « Ce n'est pas possible. » « C'est merveilleux ! » s'exclama Miranda. Leroy se leva de son fauteuil pour prendre sa petite-fille dans ses bras. « Mes prières ont été entendues. Vas-tu le lui dire ? » « Oui, mais vous êtes ma famille. Je voulais vous l'annoncer d'abord. » « J'irai le voir à mon retour. » Le premier bouquet de roses arriva à Long Pine Lodge le samedi matin à 9h. Elles étaient adressées à Chandy et n'étaient accompagnées d'aucune carte. Quand Chandy s'enquit du nom de l'expéditeur, le livreur se contenta de hausser les épaules. Une composition de roses rouges et de lisses suivées à 11h, où une énorme panie de roses, d'arômes et d'œillets fut déposée par le même livreur, Stoic, en début d'après-midi. « Le hall commence à ressembler à un magasin de fleuristes, » commenta Leroy. « Qui peut envoyer toutes ces fleurs ? » demanda Miranda. « Cela ne peut être que Justine, » dit Chandy. « J'ai essayé de le joindre toute la matinée, mais son téléphone ne répond pas. » « Pourquoi fait-il cela ? » Il était quatre heures passées quand une voiture s'arrêtait devant le perron. Chase, qui regardait par la fenêtre, poussa un sifflement admiratif. Jolie voiture ! Sortant sous le Porsche, Chandy découvrit Justine assise dans une corvette des années 60. Il mit pied à terre un énorme bouquet de roses à la main. « Bonjour, Chandy. » « Bonjour, je suppose que tu es mon admirateur anonyme. » « Exact. » Il lui tendit les roses rouges, rubis et blanches. « En quel honneur ? » dit-elle en le prenant. « On m'a appris que tu étais là, et je me suis dit que je me pouvais passer. » « Qui est-ce, hein ? » « Non, laisse-moi deviner, Paige. » Je lui avais pourtant défendu de t'appeler. Chandy avait informé Paige qu'elle passait le 4 juillet avec sa famille, sans toutefois lui expliquer pour quelle raison. « Je suis très content qu'elle ne t'ait pas écoutée. Peut-être devines-tu pourquoi je suis là. » « Je t'aime, Chandy. » « Je me sens prêt à me battre pour que nous ne soyons plus jamais séparés. » « C'est pour me dire que tu m'aimes que tu as conduit 11 heures d'affilée. » « Oui, je sais que tu ne peux pas avoir d'enfant, mais cela m'est égal. » « Je veux passer ma vie avec toi. » « Quand Paige m'a dit que tu n'allais pas bien, j'ai tout de suite pris le volant de « quoi souffres-tu ? » « Ce n'est pas une maladie. » « Le médecin m'a fait une ordonnance et je vais aller mieux. » « Alors, ce n'est pas grave ? » « Bien au contraire, comme je me sentais un peu fatigué, j'ai fait un check-up. » « Mes symptômes auraient dû me fournir un indice. » « Mais j'étais tellement sûr que cela ne m'arriverait jamais. » Elle lui saisit les deux mains et plongea son regard dans le sien. « Je suis enceinte, Justine. » « Mais, mais, comment est-ce possible ? » « Le médecin s'est trompé autrefois. Je n'étais pas stérile. » « J'ai mon échographie dans la chambre. » « Le bébé naîtra à la fin du mois de février. » « Nous allons avoir un enfant, » dit-il, incrédule. » Des larmes brillaient dans ses yeux. « Oui, c'est comme un miracle. Toi, moi, Ben et le bébé. » « La gynécologue me suit de près et tout va bien pour le moment. » « Voilà notre seconde chance, mais comme je suis un peu vieux jeu, il va falloir que tu régularises la situation. » Il l'a pris dans ses bras. « Jamais plus je ne te quitterai, » dit McDaniel. « Je n'ai pas de bague à t'offrir et n'ai pas mis un genou à terre, mais je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer depuis que je t'ai vu en classe de quatrième. » « Veux-tu m'épouser ? » Elle se haussa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Je pensais que tu ne me le demanderas jamais. » Alexandra Heidi McCall se sentait si bien dans le ventre de sa mère qu'elle naquit avec quelques jours de retard, le 5 mars. La famille McDaniel au grand complet, Ben ainsi que la mère de Justine et son frère vinrent à l'hôpital pour le grand jour. Conscient de la signification de cette date, tous avaient les larmes aux yeux. Il y a 16 ans, jour pour jour, un bébé était mort et 16 ans plus tard, une petite vie miraculeuse le remplacait. « Crois-tu que le bébé a attendu exprès ? » demanda Chandi à Justine. « Je ne sais pas. En tout cas, le 5 mars sera désormais jour de fête pour notre famille. Il y a un an, je n'aurais jamais cru pouvoir fonder une famille. Je t'aime, Justine. » « Moi aussi, quel bonheur de te revoir, de te voir heureuse. » Chandi avait enfin trouvé le véritable amour, celui qui durerait toute la vie. Et la preuve de cet amour dormait dans ses bras, sous le regard attendri de son papa qui serait toujours là pour veiller sur elle. « Je t'aime, Justine. » « Je t'aime, Justine. »